Notre invité ce matin, Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur France Info. Il y a un mois encore, les médecins nous parlaient d'une grosse grippe quand on parlait du coronavirus. Là, on a l'impression que le discours a un peu changé. En tout cas, certains médecins estiment que l'épidémie est plus grave que prévue et que même des jeunes en bonne santé pourraient mourir du coronavirus. C'est vrai ? C'est toujours une grosse grippe et on n'a pas de vaccin. Et là, on se rend compte qu'effectivement, les personnes jeunes peuvent être touchées, même des cas graves, mais les personnes jeunes qui se retrouvent en réanimation s'en sortent. Ce sont les personnes fragiles qui ne s'en sortent pas. C'est ça la révélation, c'est que bon, on apprend, c'est un virus qui n'existait pas il y a encore trois mois. Et effectivement, c'est une grosse grippe contagieuse qui peut être mortelle dans certains cas. Mais enfin, il faut le dire, il faut le répéter aux Français, on en guérit dans 98-99% des cas, sans séquelles, on en guérit. Là, maintenant, les mesures qui ont été prises... On met plus de temps quand même qu'à guérir d'une grippe. Oui. Le temps de guérison est beaucoup plus long. Oui, enfin, ça dépend, ça dépend. Pour les cas graves, oui, bien sûr, mais pour les autres, les gens de Mulhouse, les médecins de Mulhouse ont témoigné qu'ils ont soigné des grippettes qui ont duré de trois jours. Même, il y a plusieurs médecins qui ont été contaminés et qui témoignent qu'ils ont fait trois, quatre jours de grippe, un peu de fatigue, etc. Mais la plupart des cas, dans 85% des cas, ce sont des pathologies tout à fait banales. 15%, c'est un peu plus sévère. Une dizaine de pourcents nécessitent une hospitalisation. Et il y en a quand même 6, 7% qui se retrouvent en réanimation, y compris des personnes jeunes. Ce n'est pas la majorité, mais ça existe. Et ces gens-là s'en sortiront, mais les gens fragiles, ceux qui ont des comorbidités, naturellement, ont plus de difficultés à s'en sortir. En tout cas, la France a passé la seconde, on peut le dire, avec les annonces du président de la République jeudi. Est-ce que ça va suffire, à votre avis, ou est-ce que le confinement généralisé, comment, en Italie, est possible ? Je pense que la première mesure de fermeture généralisée des écoles a été destinée à faire comprendre aux Français qu'on avait affaire à quelque chose qui était quand même sérieux et qu'il fallait respecter absolument les mesures barrières de lavage des mains, de tousser dans sa manche, etc. Et surtout de protéger les personnes fragiles avec la fermeture des EHPAD. J'ai des gens qui me posaient des questions de savoir est-ce qu'ils devaient aller voir, continuer à aller voir leur vieille mère ou leur vieille grand-mère. Et là, je leur dis, vous faites comme si c'était quelqu'un, comme si vous étiez contaminé, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne présentent absolument aucun symptôme, qui n'ont ni courbature, ni fièvre, qui allègrement naviguent et transmettent le virus sans problème. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a fermé les écoles, parce que les enfants peuvent transmettre sans être malades. Heureusement pour nous et pour eux, les enfants ne font pas de formes graves et c'est la seule bonne nouvelle de cette épidémie. Vous dénoncez sur Twitter le fait qu'on oublie quasiment totalement les professions spécialisées comme les stomatos, les dentistes, les ophtalmo, les ORL qui sont en contact rapproché avec les patients. L'argent débloqué doit leur servir aussi. Les infirmières, les infirmières qui n'ont pas de masque. Là, dans ma commune, les auxiliaires de vie qui prennent en charge les personnes âgées ont des masques FFP2, les infirmières n'en ont pas. Les communes se sont débrouillées pour avoir des masques FFP2. Comment se fait-il que le ministère de la Santé ne se débrouille pas pour obtenir les masques FFP2 ? Certes, Olivier Véran a téléphoné avant-hier pour me dire qu'on allait enfin toucher des masques FFP2 en quantité. Seulement, moi, aujourd'hui, dans mon cabinet, j'ai 15 masques. On se rend compte, quand on regarde les courbes, on sent celle de la Corée qui est différente des autres parce qu'ils ont tous mis des masques, toute la population, tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on continue à dire que le masque n'est pas indispensable, sauf si on est malade ? C'est-à-dire qu'au début, on avait... Vous savez, Adios Buzyn devait connaître l'état des stocks des masques. Elle devait se dire si... Et puis, de toute façon, toutes les pharmacies ont été vidées, et même tous les stocks, tous les grossistes. Nous, on a essayé d'en commander, il n'y en a plus. Et même le gel, actuellement, on se fournit régulièrement en gel. Et là, depuis 15 jours, nos secrétaires nous disent, il n'y a plus le bout de la queue d'une bouteille. Il n'y a plus rien. Et les pharmaciens, là, actuellement, doivent manquer de glycérine pour faire le fameux mélange qu'ils sont autorisés à faire. Donc, effectivement, il y a... Bon, on ne va pas polémiquer maintenant. On est dedans, on va se débrouiller avec ou sans masque. Mais bon, ça aurait été mieux quand même que la population médicale, paramédicale soit protégée efficacement, parce qu'on va avoir besoin de tous les médecins, de tous les infirmières, de tous les kinés, de tous les pharmaciens. Et puis, des auxiliaires de vie qui s'occupent des personnes âgées isolées. Donc, effectivement, là, ça aurait été bien que l'État soit réellement prêt. Vous dites qu'on va avoir besoin de tous les médecins. Ça nous amène à une autre question. C'est la capacité de notre système hospitalier à accueillir tous les malades potentiels. Est-ce qu'on est prêt ? C'est certainement une des raisons pour lesquelles le gouvernement freine absolument. Parce qu'on a 200 000 lits, 12 000 lits de réanimation. Donc, imaginez qu'on ait 15 000 ou 150 000 personnes. Tout change, si vous voulez. C'est là où il faut justement faire en sorte qu'on puisse garder au maximum au domicile les personnes qui n'ont strictement rien à faire à l'hôpital. Et puis freiner, retarder le moment où on sera obligé d'hospitaliser, voire de mettre les gens en réanimation. Donc, les mesures barrières qui sont prises, les mesures qui sont annoncées, sont tout à fait de nature. En même temps, je pense qu'il y a eu une progression dans l'annonce. On nous a dit qu'on ferme les écoles. Le lendemain, Édouard Philippe nous dit pas plus de 100 personnes. Donc là, les Français sont en train de prendre conscience qu'on est dans des choses sérieuses. Alors, puisque vous évoquez ces mesures, pas de rassemblement de plus de 100 personnes, des écoles fermées. Mais en revanche, par exemple, les transports continuent, les élections ont lieu. Ça a un sens global, sanitairement ? C'est-à-dire qu'ils sont en train d'annoncer progressivement aux Français que c'est une chose sérieuse qu'il faut prendre au sérieux et que ça s'étende le plus tard possible. Donc, les transports, oui, parce qu'il faut que les gens puissent se rendre sur leur lieu de travail. Les gardes, on est en train d'annoncer qu'on va y avoir... Donc, en fait, c'est pour que les médecins puissent aller travailler qu'on laisse les transports ? Voilà, les médecins, les infirmières, les aides-soignants. Parce que vous savez, il y a du personnel qui travaille dans les hôpitaux, les secrétaires. Tout ce monde-là, si vous voulez, fait que le système de santé français doit continuer à fonctionner au maximum. On se rend compte, avec une crise comme celle-là, qu'on est finalement un peu en retard sur la télémédecine, qu'elle aurait pu changer des choses ? Non, la télémédecine, encore une fois, là, j'ai vu, ça va peut-être booster la télémédecine pour les médecins traitants. J'ai vu sur ma liste syndicale que les médecins s'intéressaient de plus en plus à... Et c'est vrai que si on a des personnes fragiles à surveiller, c'est sûr que la première fois, il va falloir un examen, il va falloir qu'on se déplace. Mais après, on peut se contenter de les surveiller. Les infirmiers... Ça peut être très valable pour les gens qui ont des symptômes mineurs et qui doivent juste rester chez eux. Mais tout à fait, c'est-à-dire... Mais encore une fois, la télémédecine ne doit pas être l'objet, ne doit pas être l'occasion pour des plateformes commerciales, comme on voit actuellement, de se développer et de continuer à vouloir faire de l'argent sur le dos des gens parce que ça va dégrader la qualité de prise en charge des patients. Par contre, si votre médecin traitant, qui vous connaît, qui connaît vos antécédents, qui sait la façon dont vous réagissez, parce que ça, c'est capital, on peut se passer peut-être d'un examen clinique. Et si on a besoin de renseignements, les infirmiers libéraux qui se déplacent au domicile des patients peuvent faire l'examen et on peut entamer une vraie téléconsultation avec le médecin, avec l'infirmier, le médecin traitant et le patient. Là, c'est l'occasion, effectivement, de pouvoir déployer la télémédecine. Alors, il y a des mesures barrières officielles, si j'ose dire, et puis il y a d'autres mesures barrières qu'on trouve un peu sur Internet ou des médecins qui les donnent aussi dans les médias, comme par exemple ne pas faire de bisous à ses enfants, de laver ses vêtements à plus de 60 degrés. Il faut faire tout ça ? Écoutez, si vous lavez tous vos vêtements à 60, il risque de faire des dégâts. Et donc, je pense qu'il faut quand même être raisonnable. C'est vrai, ne pas faire de bisous à ses enfants s'ils sont allés à l'école. Mais là, maintenant, ils ne vont plus y aller. Là, ils n'y vont plus, donc c'est bon, on peut les courir de bisous, du coup. Ça va aller. Non, mais surtout, ne pas les confier à des grands-parents qui seraient fragiles. Vous comprenez ? Parce que tout de suite, c'est ça le problème. C'est que la solution naturelle, c'est de confier les enfants aux grands-parents. Et c'est justement la chose à ne pas faire. De mémoire de médecins, est-ce que vous avez le souvenir d'une épidémique comme celle-là qui a causé, en tout cas, autant de panique et de mesures au niveau mondial ? Alors, ils m'ont rafraîchi à la mémoire. L'autre jour, il y avait une épidémie de variole dans le Morbihan. C'était en 1955. Je me souviens, j'étais tout petit, j'avais été à la mairie se faire vacciner par une sœur qui avait, vous savez, les cornettes blanches. Je me souviens très, très bien de cette vaccination, de cette queue à la mairie pour se faire vacciner. Mais ça s'était resté quand même cantonné dans le Morbihan. Et puis, il y a eu la grippe quand même, H1N1, la grippe asiatique. Non, non, la grippe asiatique. Moi, je l'avais faite et je m'en souviens très bien parce que je l'avais faite. Et mon frère était rentré de l'école en disant, ça y est, l'école est fermée. Et pendant un moment, je me suis moqué de lui parce que lui a fait la grippe et moi, j'étais dehors en train de jouer avec mes bicamers. Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon, d'avoir été notre invité ce matin. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants, juste après la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada